Conte merveilleux Jacob et Wilhelm Grimm Tome 1 La demoiselle de Braquel Une demoiselle de Braquel alla un jour à la chapelle de Sainte-Anne au-dessous d'Hunembourg et comme elle désirait beaucoup trouver un mari, se croyant seule dans la chapelle, elle se mit à chanter « Ô Sainte-Anne bénie, trouvez-moi un mari ! » « Vous le connaissez, oui, il est blond, il habite à Sainte-Mœur près d'ici. » « Vous le connaissez, oui. » Le sacristain, qui se trouvait derrière l'autel, entendit cette chansonnette et se mit à crier en se faisant une toute petite voix de tête très pointue « Tu l'auras pas, tu l'auras pas ! » La demoiselle eut dans l'idée que c'était le petit enfant Jésus, tout près d'elle, dans les bras de la Sainte-Vierge qui lui avait crié cela et elle lui rétorqua furieuse « Taratata, petit bonnet, tu ferais mieux de boucler ton museau et de laisser parler ta mère. » « Peuze et du réactivier le profit, c'est virginaliser. » « Le بد lite comme par pour t'espoil. » « Je suis dans un silence, parce que doctrinaANide, c'est un silence. » « Dez bien. » « Je suis dans un silence, ce jour comme par là. » « Lib 이번 мире, de l'auras pas, tupolit why » « Et on frais, l'as pas, tu meenc兒 des l pain, tu faitesoustatement fatigué, au fondé, etc. » Sous-titrage ST' 501